salut les rideuses salut les riders on a vu dans la précédente vidéo on vous a parlé du monoplateau du double plateau on va voir maintenant comment passer en monoplateau alors comment passer en eau deux possibilités soit garder shifter dérailleur et transformer la cassette en 10 vitesses avec un petit pignon ou en prenant une cassette sunrace la marque sunrace qui propose des cassettes 10 vitesses 11 42 et va et retirer un plateau bien sûr et donc toujours remplacer les deux plateaux par un plateau si possible de type narrow wide qui retient la chaîne du coup qui empêche que ça déraille donc ici on a appris un 30 dents parce que parce que ça permet de monter un de monter partout là on a choisi un plateau fun pour des raisons économiques c'est un plateau qui coûte 35 euros on peut aussi aller chez raceface voilà deuxième solution qui coûte un petit peu plus cher c'est moderniser complètement le vélo et le passé en 11 vitesses donc ici nous on a choisi cette option donc on a acheté une cassette xt 11 46 avec un gros pignon un dérailleur 11 vitesses un shifter 11 vitesses et une chaîne 11 vitesses ou là j'ai fait me casser la gueule et une chaîne 11 vitesses voilà première solution la plus économique mais 10 vitesses derrière ça peut être niveau étagement ça peut être pas optimal surtout si on choisit le format cassette plus pignon supplémentaire de 42 où on va souvent avoir des trous dans l'étagement ce qu'il ya de mieux quand même c'est de passer en 11 vitesses sauf que ça coûte un petit peu plus cher là on en a eu pour 200 euros le mini groupe en gros et 30 5 euros de plateau donc temps à environ pour 240 balles voilà on va passer au montage maintenant on va montrer comment faire première chose on va démonter la roue alors sur canyon c'est un peu casse-pieds parce que cd il faut un outil pour démonter la roue une première chose à faire on descend toutes les vitesses on enlève le silla on enlève le petit loc du dérailleur le petit shadow plus ici on met sur off voilà démonter l'axe démonter l'axe démonter l'axe de roue arrière pour démonter la cassette il faut un fouet à chaîne et un démon de cassette ici c'est un embout qu'on vient qu'on vient rajouter sur une clé à cliquer pour démonter la chaîne tu vas mettre pour démonter la chaîne pour démonter la cassette plutôt on met le fouet à chaîne en place mais le démon de cassette au milieu et voilà rien de bien sortir on tient le centre de la roue libre et on défait l'ensemble de la cassette un petit coup de chiffon pour nettoyer tout ça mettre un peu de graisse sur la roue libre on voit qu'elle est un petit peu marqué par l'ancienne cassette ça c'est normal sur les sur les roues libres d'été suisse et de l'aluminium c'est tendre à caler les trompeurs sur la cassette moi j'utilise le petit trou donc qui va aller se mettre sur la petite la plus petite bosse qui est là hop mais la première rangée oups j'ai pas les yeux en face des trous après c'est un par un exact il y a des petites cassettes qui est beaucoup plus grande à rajouter ouais on est sur une cassette effectivement qui est qu'un grand pignon alors là on arrive sur les parcs marqués donc c'est un petit peu plus dur c'est un petit peu plus dur et là hop allez ici là vas-y moi ce qu'on voit bien là attends 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 là bon je peux mettre l'écrou allez c'est parti on met l'écrou xt après toujours avec le là on n'a plus besoin de ferrer la chaîne on va serrer tranquillement la coupe de serrage c'est 40 Nm alors on peut y aller tu peux forcer pour arriver à 40 Nm voilà c'est bon ça bougera plus donc on va démonter la chaîne moi j'utilise une pince à circlique pour retirer les maillons rapides donc là il y a un maillon rapide hop je mettais des gants quand même parce que c'est préférable c'est un coup à se pincer les doigts voilà ça c'est fait sa poubelle et montage du dérailleur on enlève le câble pour démonter le derrière on a dû remonter la roue parce qu'en fait la patte de dérailleur elle tient pas sans la roue sur canyon c'est tellement bien étudié que c'est pas très gentil avec la mienne oh bah écoute hein et là on va forcer parce que voilà il était bien serré hein t'as pas de ton derrière il était bien bien serré il faut avec la puissance que je mènerai je n'en ai rien c'est pour ça que ça craque d'ailleurs c'est à trop de puissance donc ça le troc-vélo ou le bon coin bon on a mis un petit peu de graisse sur la patte de dérailleur de votre patte de dérailleur le x-t en direct monte c'est des fixations particulières voilà donc là on a changé la cassette et le dérailleur arrière maintenant on va démonter le pédalier rien de bien sorcier on est parti alors pour démonter le pédalier t'as besoin de ce petit outil là qui va te servir à enlever la vis qui fait la pré contrainte du pédalier une clé Allen de 5 oui et en maillet on desserre les vis de la manivelle gauche hop donc il y a deux écrous qui sont en face de l'autre après avec le petit outil ah non non ça ça se fait tout seul ça c'est pas un outil qui est vissé en force c'est pas une bague en plastique qui est vissé en force c'est vissé à la main voilà on a le petit cran de sécurité qu'il faut enlever avec un tournevis voilà juste soulevé comme ça et là la manivelle s'en va normalement si elle ne va pas c'est que c'est encore trop vissé voilà voilà décidément ça fait longtemps que ça n'a pas été démonté ça alors à l'aide d'un maillet voilà bing hum il est bien propre voilà regardez-moi ça c'est joli on a démonté le pédalier on va démonter le dérailleur avant qu'on va pouvoir mettre à la remise ou sur truck vélo sur le bon coin au pif on en a plus besoin en fait allez en des mains première chose on va descendre le plateau il est descendu c'est bon avec une clé de 8 j'ai de la chance j'ai trouvé la clé du premier coup on va défaire le cadre comme ça c'est fait j'ai oublié de ce bras de quoi tu me fais transpirer ton spectral je sais qu'il est laid il est très très beau c'est vrai avec une clé torx on est moins con que tout à l'heure on a utilisé avec les cliquets directs voilà à la place du dérailleur avant on peut y coller un guide chain si tu vois la montagne tu fais de la pratique très engagée ça peut être utile pour éviter que ça déraille quoique avec le narrow wide normalement il n'a pas trop besoin mais bon voilà on est sur un ensemble Shimano XT donc on passe du double au mono donc on va voir comment démonter et remplacer les plateaux sur un pédalier Shimano double plateau on y va une clé standard ça c'est une clé torx ça c'est une clé torx donc là on vient desserrer le plateau derrière on a on a une empreinte qui peut se tu peux mettre un gros tournevis pour tenir le contre-écrou qui est derrière ou alors tu peux le tenir avec le doigt aussi on a une petite clé nous là tu vois c'est la galère donc petite astuce on augmente le bras de levier on met une clé à pipe et ça va mieux c'est quand même relativement dur c'est relativement dur celle-ci elles sont bien elles risquaient pas de se dévisser bon on va vous passer voilà en gros il faut tout desserrer hop on passe en accéléré on met un petit coup de chiffon il y a un sens c'est les cheminées vers l'extérieur vers là je dirais aussi que le marquage qu'il y a sur le plateau il se met du côté du pédalier logiquement comme ça ? de l'autre côté du plateau il n'y a pas de marquage ah non ? non ici il n'y a pas de marquage et de toute manière il faut sur le plateau de 30 il faut que tu aies une petite une espèce de petite cale pour déporter le plateau sinon la chaîne elle vient toucher les fixations de plateau il y a un beau t-shirt là ne file pas mon grand du bide sponsorisé par Nemenems hop voilà hop heureusement qu'on va rouler demain ouais ouais c'est bon ? joli plateau en mono ben voilà on remonte le pédalier yes c'est parti allez on graisse un petit peu le on fout un petit coup de nettoyage un petit nettoyant ça c'est quoi ça ? multi-use prêt à ne pas mettre sur les fronts parce que ça freindra beaucoup moins bien après donc ça on nettoie bien le boîtier de pédalier pour éviter qu'il ait qu'il ait de la crotte qu'il ait des saletés qui restent à l'intérieur on va faire la même chose de l'autre côté comme je disais si des saletés restent à l'intérieur du boîtier c'est craquement assuré voilà ça vient faire cric 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 c'est surtout sensible quand tu changes le boîtier de pédalier surtout bien nettoyer à chaque fois là on va venir appliquer un petit peu de graisse de montage hop 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 c'est tout le tour on peut faire ça aussi avec un pinceau on vient taper hop il y a un détrompeur hein donc on risque pas de se gourer les pédales elles sont toujours à l'horizontale comme ça voilà on va venir remettre la vis de pré-contrainte on la serre à la main avec un outil voilà on vient renquiller le petit la petite sécurité on va venir serrer le pédalier on pensez bien avoir les deux vis serrés c'est à dire qu'on va venir visser visser une visser l'autre voilà voilà alors système de montage est pareil sur le pédalier SLX DOR XT et XTR étape cruciale maintenant on va changer le shifter et là le Spectral a un passage de câbles en interne donc il y a des étapes à respecter sinon ça va être la galère et on est parti hop on démonte les poignets les poignets les poignets les poignets ergons voilà donc là avec le Mk Torx on va venir enlever le frein s'il est assez long on le sort comme ça voilà et là hop on tire et on va sortir le câble qui ne nous servira plus hop voilà on remet le frein en place c'est bon tu filmes ? ouais on remet la poignée voilà on réglera tout ça après quand le vélo sera plus sur le sur le porte-vélo d'ailleurs je t'invite à aller voir notre vidéo comment régler les freins la position de ta poignée de frein et l'étrier et tout ce qu'il y a comme réglage sur un frein pour changer la câbleur à intégrer il te faut un liner en plastique le liner en plastique est fourni généralement avec les vélos Canyon dans une petite pochette enfin il était fourni avec le vélo on a un câble intégré et dans le cadre et dans la base ok là donc on va le sortir de la base déjà on fait attention de ne pas sortir la gaine et là on va venir le défaire d'ici et le couper à la base du shifter on tire doucement sur la gaine on a l'intention de ne pas sortir le câble du cadre on va mettre inséré le câble dans le liner s'il passe bien sûr voilà on tire un peu sur le câble pour le faire sortir en faisant attention de ne pas le défaire du dessous surtout pas une fois qu'il est assez inséré on va passer le lagnard à l'intérieur en tirant un peu une fois que le liner est passé en bas on tire sur le câble gentiment voilà celui des postes pas mal quand même un bout de liner de l'autre côté on préfile la gaine quoi exactement on va démonter la poignée c'est bon tu l'as ? ouais tu as démonter la poignée ergon avec une vis hop c'est ça on va desserrer le shifter comme ça on n'a pas besoin de démonter tout donc ça lancer un shifter le bon coin au truck vélo le bon coin au truck vélo roi la pub je préfère truck vélo moi personnellement roi la repub donc on enquille le nouveau shifter magnifique on va peut-être foutre un petit coup de nettoyage on enquille tige de sel frein frein ok la poignée on va serrer ça temporairement après faudra les re-régler on ne dira pas comment refaire vous servirez du du tuto si vous avez besoin comment régler les freins voilà on a pas trop serré quand même il y a un couple de serrage sur le ils sont un peu bas ah oui j'aurai du mal à shifter ils sont un peu bas mais on va les fixer temporairement et après on réglera tout ça derrière c'est préférable de changer les gaines voilà voilà on va la rallonger un petit peu volontairement donc on a changé de pince avec une plus grosse tiens 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 moi ça putain voilà on peut voir là les anciens câbles les anciens les anciennes gaines plutôt elles sont pas très nettes quand même c'est bien à changer pour la classique hop alors on va aller enquiller le câble dans la gaine neuve ensuite on va le passer et on va le passer dans l'aiguille dans le liner yes ça marche ça fonctionne allez c'est passé on enlève le liner et on va remettre sur on va remettre débuter on recommence pas sur les haubans monsieur ah bon ? non il y a un cache sur les haubans c'est ça ? pour changer la gaine arrière on va utiliser un ancien câble avec deux bouts coupés proprement pour que ça coulisse correctement dans la gaine on va passer on va passer hop le câble dans la gaine on va faire l'opération inverse quoi on tire voilà l'ancienne gaine voilà on va servir on va servir du vieux câble pour enquier la nouvelle gaine c'est bon ? c'est bon vas-y c'est bon je sais pas si vous avez vu grand chose mais en gros ça a été juste qu'elle était pas très très bien passé dans le trou mais bon il y a beaucoup de luminosité derrière donc on va pas grand chose alors une fois qu'on est là on peut tirer l'ancien câble qui nous a servi de filler en fait interne exactement c'est le principe inverse du remplacement du câble alors on va venir mettre la butée on va pouvoir remettre la petite butée du cadre et mettre le câble dans la gaine voilà ah si c'est bon bon une fois qu'on est là c'est pas difficile hop on passe le petit bitonu dans le trou le câble dans le trou arrivé à ce stade là on ne vise pas on ne serre pas le câble on fera ça une fois que qu'on réglera le déraillant arrière mais pour les réglages on va faire un tuto particulier parce que ça peut servir à tout le monde il manque pas un truc ? marche pas ? ah il manque la chaîne bon alors on va monter la chaîne pour monter la chaîne t'as besoin d'un dérive chaîne pour enlever les maillons en trop nous on prend c'est une chaîne shimano mais on prend un un power lock une attache rapide SRAM je préfère ça ou la petite goupille shimano j'ai pas trop confiance voilà on est parti alors la règle il y a un côté sur les chaînes shimano il y a un côté avec des écritures et un côté sans t'as bien vu ? ouais alors tu vois le côté avec les écritures vas-y viens par là viens par là il doit se retrouver en face côté extérieur côté visible ok alors les dents du narrow wide viens voir les dents du narrow wide alterne une dent large c'est bon ? ouais une dent fine donc la dent large c'est le gros maillon qui va dessus la dent fine le petit alors pour régler la longueur de chaîne on va se mettre sur le plateau grand pignon voilà sans passer dans le dérailleur et arriver ici il faut rajouter deux maillons donc on va venir couper là parce que ça fait un maillon en plus et avec l'attache rapide ça fait un deuxième maillon en plus donc on va venir enlever tous ces maillons là donc là donc la dérive chaîne on va venir faire sauter voilà faire sauter et du coup il est possible de remettre ce qu'on a fait sauter là ? non c'est pas conseillé du tout le petit je sais même pas comment ça s'appelle ça c'est un rivet non ? ouais un petit rivet un petit rivet un rivet de chaîne si non c'est un petit rivet de chaîne oui c'est ça tout à fait pour mettre la chaîne on redescend sur le petit pignon on va passer de ce côté là derrière la petite le petit renfort en métal là autour du galet tendeur voilà alors le maillon rapide power lock est composé de deux petits maillots voilà donc là on vient donc il est papa normalement des deux côtés des deux côtés et souvent voilà c'est souvent que ça ne fait pas claque on va couper ce petit clable c'est bon ? ouais ouais pas trop long pas trop court pour qu'ils viennent pour qu'ils viennent un petit emboucable qui est inclus dans le dans la boîte du shifter je fais trois petites trois petits serrages comme ça c'est adidas quoi trois bandes les trois bandes et ça ne bouge plus après une fois qu'on une fois qu'on va venir serrer régler et serrer on pourra mettre le câble ici pour éviter que ça se foute dans la que ça se mette dans la cassette voilà montage est terminé on va passer au réglage ça je te propose un tuto particulier ça peut servir à tout le monde nous on se donne rendez-vous dans un mois on va faire un un petit bilan de savoir si ça nous a plu enfin si ça a plu surtout à l'enni la transformation de son vélo du double en monoplateau donc on te propose un petit reportage dans un mois je te dis à la prochaine abonne toi like passe ton vélo en monoplateau éclate toi bien un rail de bien et ciao salut